bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on continue les slimes avec des produits de maquillage alors j'espère que ça va vous plaire si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de liker commenter partager c'est comme ça que je vois si ça vous plaît et bien entendu si vous n'êtes pas encore déjà abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça voilà celui-ci comme ceci et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos allez c'est parti donc aujourd'hui on va faire du slime avec des produits de maquillage bien entendu tous ces produits de maquillage en fait ils sont périmés c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo de mardi c'est du maquillage que j'ai depuis un certain temps et au bout d'un certain moment en fait lorsque le maquillage n'a pas été utilisé il a une durée de vie on le voit souvent au dos alors j'espère qu'on verra bien à la caméra mais voilà au dos des maquillages il y a toujours une petite rue comme ça une petite boîte ouverte avec le nombre de mois en fait ça veut dire que si votre maquillage n'est pas utilisé au bout de 12 mois celui-ci et bien écoutez c'est pas forcément tip top pour le mettre sur la figure donc moi en général j'essaie de respecter à peu près là la palette ça fait bien deux ans que je l'ai et bon je m'en sers plus donc donc voilà on va faire avec celle ci la dernière fois j'avais utilisé celle ci et celle ci alors hop là je pense qu'on va pouvoir faire un super beau slime bleu comme j'aime et peut-être un violet on va voir avant toute chose mardi je j'avais tenté de mettre mes slimes dans des petites boîtes transparentes pour voir ce que ça allait donner regarder un petit peu ça fait un petit côté marbré le rouge à gagner sur le blanc alors il a gagné beaucoup en fait se sont bien mélangé et celui ci j'avais fait moitié moitié dans le sens de la longueur regardez en fait tout a été mélangé on va regarder le slime j'ai pas ouvert donc ouais en fait le rouge avait bien bien hop là le rouge s'est mélangé au blanc on voit encore un petit peu des petites paillettes du blanc mais c'est léger alors en revanche il tâche énormément ma table bref je pourrais presque me maquiller avec allez c'est parti on prépare les slimes alors le premier je vous le préparer en vous expliquant bien pour que vous sachiez le refaire chez vous et les autres je les mettrais vraiment en accéléré parce que parce que c'est exactement pareil quoi voilà allez dans un premier temps on met de la colle hop là après bon on va rajouter bicarbonate mais ça on peut le faire après hop là on va l'activer avec du bicarbonate et de la solution pour lentilles celui ci donc je mets voilà je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café de bicarbonate là dedans dans un petit fond de colle voilà donc je remue hop là et donc aujourd'hui on va venir faire du bleu on va casser le fard bleu le plus foncé hop là celui ci on verra s'il est suffisamment pigmenté ah ici je vois que j'ai des petits rouges à lèvres et bien ce que je ferai c'est que pour le prochain slime là que je vais préparer on va le faire avec un rouge à lèvres on verra la différence je pense que ça peut donner un côté un petit peu un petit peu brillant au slime on verra bien allez et maintenant je vais l'activer avec de la solution pour lentilles de toute façon la poudre elle se mélange pas spécialement à la colle c'est quand on rajoute la solution pour lentilles que ça se mélange et qu'on voit la belle couleur du slime enfin belle ou pas nous verrons bien allez hop je mets de la solution pour lentilles je mélange ça peut prendre un certain temps mais là vous voyez ça se décolle tout de suite hop là je rajoute encore de la solution pour lentilles je pense que j'ai dû mettre l'équivalent de deux cuillères à soupe de solution pour lentilles voilà quand on met pas mal de bicarbonate de soude en fait c'est pas nécessaire de mettre beaucoup de solution pour lentilles c'est ce que j'ai remarqué alors une fois que mon slime se décolle des bords ici voilà quand je remue et ben c'est qu'il est temps de le balaxer avec les mains je rajoute un petit peu de solution pour lentilles voilà et on va venir le balaxer avec les mains oh il est bleu bleu gris en fait qui est plutôt chouette c'est des couleurs assez spéciales finalement le maquillage n'a rien à voir avec les couleurs de slime qu'on peut faire autrement j'aime bien et puis en même temps ça fait de la récup puisque ces palettes j'aurais dû les jeter allez hop on va le laisser reposer et puis on va faire le deuxième slime avec et bien avec du rouge à lèvres allez c'est parti deuxième slime avec le rouge à lèvres on va en faire un rose puisque la dernière fois j'avais fait du rouge on va prendre un rouge à lèvres rose en espérant que ce soit joli hop là alors ici j'ai taché un peu mes rouges à lèvres mais c'est pas très grave on va peut-être faire celui-ci ça a un rose un joli rose allez hop j'ai un peu de bleu là c'est pas grave oh dites donc alors je sais pas si vous verrez bien en fait mais il avait séché il a pas la même couleur dessous il avait éclairci tellement il est vieux ce truc je me demande si ça sera suffisant finalement un rouge à lèvres on verra on en cassera un autre sinon si besoin hop là et est-ce que ça va bien se mélanger je ne sais pas je pense que oui quand je vais mélanger le slime en fait mais pas avant ça reste bien vous verrez là à travers mais ça reste bien bien au milieu bon écoutez on va voir allez c'est parti je vous mets tout ceci en accéléré comme d'habitude bicarbonate solution pour lentilles et tintin magie du mental voilà regardez un petit peu et c'est trop beau en fait c'est magnifique il est hyper clair je pensais qu'il serait beaucoup plus foncé que ça et il est trop trop beau j'adore la couleur alors ça dénote vraiment à côté du bleu en fait le bleu il est presque noir regardez waouh on va voir un slime trop magnifique je crois qu'à la fin on va les mélanger ça va être magnifique on va avoir une couleur un petit peu waouh comme ça la bleu nuit et rose hop là allez dernier slime qu'est ce qu'on va faire comme couleur on va faire peut-être un violet j'avais pas fait spécialement de violet hop là il y a pas mal de violet ici c'est dommage parce que j'ai pas de rouge à lave violet je trouvais que c'était bien avec le rouge à lave mais c'est pas grave écoutez on va faire du violet et on va prendre un violet pas trop foncé j'aurais pu prendre du vert aussi non on va prendre du violet allez hop on va détruire ce violet oh il est beau ohlala j'ai mis du violet partout bref c'est pas très grave hop là il y avait un petit fond d'eau dans mon truc du coup ça va être joli enfin j'espère allez on rajoute de l'eau hop là bien sûr le slime comme d'habitude et tada bah j'ai du montage regardez un petit peu mon slime est prêt alors c'est marrant mais en fait avec les pigments de fards à paupières et bien ils paraissent quand même ils deviennent plus foncés que ce que je ne pensais ils sont très pigmentés ces petits fards à paupières hop là il est beau regardez un petit peu waouh cette couleur est magnifique alors voilà celui-ci le violet ensuite le rose il est trop trop beau le rose finalement je pensais que le rouge à lèvres allait plus fonctionner et allait plus teinter mon slime mais non ça fait un slime qui est coloré certes mais qui est plus pastel il est trop beau hop là et ensuite le bleu alors là c'est un bleu nuit magnifique je vous rapproche et on mélange tout regardez un petit peu les couleurs de ce slime dites moi en commentaire quel est votre slime préféré le bleu le rose ou le violet franchement moi je les trouve vraiment très très jolies que ce soit l'un ou l'autre et là quand on va mélanger je pense qu'on va faire un slime un petit peu galaxy waouh ça va être trop chouette alors j'aime bien j'aime bien regardez un petit peu, notre slime est terminé il est vraiment magnifique j'adore en fait ces slime avec le maquillage je trouve que ça leur donne une couleur qui est vraiment tout juste sublime et bien écoutez, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève, j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est comme ça que je vois si ça vous plaît et bien entendu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, et bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça et en n'oubliant pas bien entendu d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos accessoirement ça me fera super plaisir voilà, en attendant moi je fais plein de gros de méga bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye trop chouette ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501